bonjour bonjour c'est Qune Thierry Majagence donc aujourd'hui je vais parler de la l'indépendance financière au fait de la femme parce que pourquoi je parle au fait de l'indépendance financière c'est parce que depuis que monsieur Takam a tué son épouse Anita Kam aux Etats-Unis beaucoup d'hommes sont en train d'exprimer leur ras-le-bol aussi le fait que beaucoup de femmes arrivissent à se marier font leur calcul après quand elles ont leur green card la maison les enfants demandent au divorce pour vivre la best life après on se retrouve il y en a même qui ont créé un nouveau mouvement on va vous takaniser donc c'est pour vous dire que ça devient en fait hyper dangereux de faire des calculs sur l'approche de quelqu'un d'autre donc il faudrait vraiment que les femmes se rendent compte qu'il faut maintenant que chacun cherche son argent tu vas à l'école tu fais tes études tu fais ton tout ton argent si tu n'as pas fait des études tu fais ton commerce qui trouve ton argent mais les histoires que tu fais un calcul sur quelqu'un qui va venir te soulever de ta précarité après pour t'amener en europe et quand tu vas arriver ici en europe commencer à faire l'argent qui n'a jamais eu besoin de qui que ce soit ça devient hyper dangereux donc je fais vraiment cette vidéo pour sensibiliser les femmes parce que mourir pour une maison ou mourir pour pour des liens éphémères en fait ça non ça ne ça ne vaut pas la peine nous savons tous au fait que là annie s'est retrouvée mort la maison pour lequel elle était en divorce en plein combat personne n'a eu cette maison que ça soit le mari que ça soit la femme ils sont tous perdants dans ce divorce parce que le fait qu'il se soit suicidé après avoir tué sa femme on se rend compte que il est toujours préférable quand on ne s'aime plus de juste se séparer de manière amicale que d'aller jusqu'au bout parce que beaucoup d'avocats vont toujours vous pousser à aller en guerre parce que plus vous allez faire la guerre lors d'un divorce puisqu'ils vont gagner de l'argent sur vous mais si vous faites un divorce à l'amiable eux en tant qu'avocats en fait ils ne gagnent pas grand chose c'est pour cela beaucoup d'avocats vont toujours inciter leurs clients à aller vraiment au clash à à oublier le côté humain avoir juste le côté profit 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 sauf que c'est malhonnête qu'on le veuille ou pas il faut reconnaître que c'est malhonnête de faire son calcul sur la poche de quelqu'un d'autre parce que chaque personne veut juste trouver la perle rare ou l'âme sœur donc si tu sais que tu n'es pas l'âme sœur de tel c'est juste pas nécessaire au fait de faire des calculs sur son argent parce que prendre l'argent de quelqu'un de manière malhonnête et puis se dire que non ce n'est pas grave si c'est grave parce qu'il a travaillé durment pour avoir cet argent quand on n'aime plus quelqu'un on passe à autre chose si tu n'aimes plus quelqu'un et que tu as trouvé quelqu'un d'autre c'est à cette personne là de pour frire tout ce qu'il faut normalement alitakam devait refaire sa vie avec son amoureux et son amoureux devait s'il aimait vraiment l'acheter une maison les histoires que tu vas venir dormir dans la maison qu'un autre homme a acheté c'est risqué en tout cas de nos jours là ça devient risqué au les filles donc je fais vraiment cette vidéo avec le coeur lourd parce que personne n'aimerait perdre un membre de sa famille à cause des calculs de monnaie c'est juste mon point de vue faut pas dire demain après demain que non je ne savais pas on m'avait dit que parce que les avocats ici en europe aux états unis ils vont toujours y pousser à faire la guerre parce que plus vous faites la guerre plus ils gagnent de l'argent c'est pour cela il est deux fois préférable d'être sage et d'écouter des amis des amis proches qui vous connaît des histoires que nous on s'en fout tu le bloc il va te faire quoi maman quand tu vas être morte la maison pourquoi tu dis tu te discutes là va rester la voiture va rester l'amant même qui t'a poussé à quitter ton mari va rester l'après-monnaie le monsieur l'amant qui sortait avec ami vie jusqu'aujourd'hui ami se retrouve mort donc l'ego même si tu veux faire le calcul réfléchir comment tu vas gagner ton pauvre argent les histoires de faire les calculs sur les poches des hommes faut vraiment qu'on arrête c'était juste à mon point de vue à vous passez une bonne journée parce que c'est pas nécessaire de dire après ah si je savais ah si j'aurais su ah pourquoi je ne m'avait pas dit maman quand tu es morte tu es morte tu ne peux pas revenir pour dire que non je vais je vais corriger mon erreur quand tu es morte tu es bien morte les copines qui t'incitent à à faire les mauvais choix l'entourage les parents cupides qui te incitent ils ne seront jamais là pour toi sur ça vous passez une belle journée c'était qu'une série image agence bisous